Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel Planète Auster. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment déverrouiller un nom de domaine et vous procurer son code de transfert. Si vous désirez transférer un domaine chez un autre registraire de domaine, vous devrez dans un premier temps déverrouiller votre domaine et par la suite vous procurer le code de transfert appelé aussi code EPP ou HotInfo. Pour ce faire, vous devrez vous diriger dans votre espace membre sur le site my.planetostar.net. Une fois connecté, cliquez sur le bouton « Domaine ». Retrouvez ensuite votre nom de domaine dans la liste des domaines. Cliquez sur la petite roue d'enclé. Et ensuite, cliquez sur « Gestion du domaine ». Dans un premier temps, si votre domaine possède un OUIS privé, comme vous pouvez le voir ici, votre identité est protégée dans la base de données OUIS, vous devrez désactiver cette protection. Pour ce faire, allez dans l'option « Protéger votre identité dans la base de données OUIS ». Comme vous pouvez le voir, elle est activée et la désactiver en cliquant sur le bouton. Et ensuite, effectuez l'annulation. Une fois cela fait, vous devrez vous assurer que dans les informations du titulaire du domaine, l'adresse courriel qui est présente est bien une adresse courriel valide. Si cette adresse n'est pas valide et que vous n'avez pas accès à cette boîte courriel, vous devrez en faire la modification dans « Info OUIS ». Une fois tout cela validé, vous devrez dans un premier temps déverrouiller votre nom de domaine avec l'option « Verrouillage de transfert ». Donc, comme vous pouvez le voir, il est verrouillé, donc nous allons le déverrouiller en cliquant sur le bouton. Une fois cela fait, l'option « Pour obtenir le hot info » est disponible. Vous devrez donc cliquer sur le bouton « Obtenir le hot info ». Et voilà, un courriel sera envoyé à l'adresse courriel du OUIS et le code hot info s'y trouvera. Vous devrez donner cette information à votre nouveau registraire. Veuillez noter que le transfert d'un nom de domaine peut prendre jusqu'à 10 jours.